Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça me fait extrêmement bizarre d'être assise devant mes bibliothèques à vous parler parce que mine de rien j'avais pas fini depuis longtemps et les dernières vidéos que vous avez eues, bah c'est des sortes de vlogs où j'installe tout et tout, j'étais pas posée posée et du coup ça fait bizarre et je suis contente. Donc aujourd'hui on se retrouve pour mon update lecture du mois de septembre. Alors pour être honnête avec vous, je suis pas sûre que je vous parlerai de mes lectures de l'été parce que à vrai dire il s'est passé tellement de choses entre temps que j'ai l'impression que je me rappelle même plus ce que j'ai lu cet été. Je suis désolée d'avance s'il y a des bruits derrière moi, j'habite dans la rue piétonne de ma ville et la rue piétonne de ma ville a eu l'incroyable idée de mettre des haut-parleurs tous les après-midi et mettre la radio locale. Donc je peux pas faire autrement, il y a la radio à côté de moi. Du coup on va commencer tout de suite donc avec mes lectures de septembre et il y a pas moins de 6 lectures que j'ai à vous présenter. Je suis trop contente parce que je pensais pas lire autant. Alors certes parmi ces 6 lectures il y a 2 romans graphiques et une nouvelle mais quand même je suis genre grave 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 fière de moi. Et ma première lecture je vais vous l'intégrer potentiellement juste ici, c'est le tome 2 de la saga du labyrinthe donc c'est la terre brûlée de James Dashner publié aux éditions Pocket Jeunesse. Pour ceux qui ont suivi mes péripéties cet été, je l'avais commencé avec ma version papier, j'ai l'intégrale. Sauf qu'au bout du 20ème chapitre à peu près, je me suis rendu compte que j'avais un exemplaire totalement mal imprimé et que rien n'était dans l'ordre, il me manquait des pages, j'en avais un double etc. Donc j'étais ravie bien sûr. Donc j'ai réussi à pallier à ce problème et j'ai quand même réussi à lire ce tome 2 et je suis trop contente parce que le tome 1 je l'avais lu il y a perpète. Je me rappelle pas exactement mais il y a 2 ou 3 ans me semble-t-il et je m'étais, j'avais jamais continué et là j'avais vraiment envie de le lire parce que j'aimerais bien finir mes sagas et le labyrinthe en faisait partie. Et je me suis régalée avec ce tome 2, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors à savoir que j'avais vu les films mais je pense que je les ai vus qu'une fois. Le 1 je l'ai vu plusieurs fois mais le 2 et le 3 je les ai vus qu'une fois donc j'avais pas énormément de souvenirs. Et en tout cas je me suis énormément éclatée avec ce tome 2, je le trouve extrêmement prenant. Je trouve que les rebondissements et les actions sont super bien pensés, sont super bien menés. J'ai vraiment adoré ce tome 2 à chaque fois, j'étais vraiment à fond avec les personnages, j'avais l'impression de vivre les actions, j'avais l'impression de vivre la main. même course contre la montre que d'avoir vraiment l'épée de Damoclès qui me poursuivait et c'était vraiment très très sympa. J'ai énormément aimé le décor qui change radicalement du tome 1 et c'était un décor vraiment sympathique, très visuel. Et forcément il y a certaines images du film qui me revenaient en tête même si j'ai l'impression, après comme je vous le disais j'ai pas trop de souvenirs du film, que tout n'est pas forcément fidèle mais en tout cas j'ai énormément aimé les décors, j'ai énormément aimé le développement des personnages. Thomas est toujours aussi sympathique et intéressant. Je trouve que c'est un héros cool dans le sens où il y a beaucoup de héros où on trouve il fonce direct dans la mauvaise direction et s'est cramé vraiment à 10 000 et je trouve que les choix de Thomas sont assez cohérents par rapport à ce qu'il vit. Et j'aime bien la cohérence de ce personnage dans ses choix, je le trouve très intéressant. Alors oui parfois il est dicté par certains sentiments mais je le trouve assez cohérent et c'est sympa parce que ça nous est déjà arrivé par le passé d'avoir des héros, ça se voyait comme le nez au milieu de la figure, que il ne fallait pas faire ça du tout, personne n'aurait jamais fait ça mais bon c'est pas grave. Et Thomas je le trouve très cohérent là-dessus donc ça c'était cool, j'ai adoré retrouver les personnages secondaires aussi, moi je suis une grande fan de Newt. J'aime beaucoup aussi les nouveaux personnages qui sont intégrés, alors il y en a un, je ne me rappelle pas de son nom évidemment, c'est totalement débile, Jorge et Brenda notamment, j'ai vraiment beaucoup aimé ses personnages, j'aime beaucoup comment la situation avance et la ligne directrice qui est prise, la cohérence et la suite logique avec le tome 1 et ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, c'est pas un coup de coeur mais c'est une très bonne dystopie donc j'étais très contente. Et pour enchaîner avec une dystopie coup de coeur cette fois-ci j'ai lu le tome 2 de 6 pieds sous terre Gaia de Megara Nolan qui est un livre auto-édité. Il y a quelques mois je crois en mai ou en juin, je ne sais plus, j'avais lu le tome 1, je vous en avais parlé, je vous avais dit que j'avais eu un coup de coeur, le tome 2, le tome 2 est incroyable, je l'ai trop aimé, j'étais trop contente de lire ce tome 2 et vraiment j'ai trop hâte de découvrir d'autres livres de cette autrice parce que je suis fan de sa plume. Pour vous dire 6 pieds sous terre, ça faisait très très longtemps que j'avais pas autant aimé une dystopie pour moi en termes d'efficacité, de décors, de personnages, d'actions, de rebondissements. Je la mets au même niveau qu'Hunger Games qui a été pour moi la révélation dystopique il y a plusieurs années et c'est grâce à cette saga que j'aime la dystopie. Et ça faisait longtemps que j'avais pas été hypée par une dystopie du début à la fin. Et merci Megara Nolan pour 6 pieds sous terre parce que cette duologie elle est juste insane. Mais elle est vraiment insane, c'est vraiment incroyable ce que l'autrice a réussi à faire avec cette histoire. Encore je vais pas trop vous raconter ce tome 2 parce que forcément c'est un tome 2 donc il y a du spoil du tome 1. Et dans le tome 1 en fait on va suivre l'histoire de Jalena qui est une jeune femme d'une vingtaine d'années. Elle a toujours vécu à Antrom qui est en fait un bunker qui a été fait sous terre parce qu'il y a des années et des années il y a eu l'effondrement ce qui fait que la terre n'est plus vivable. Donc elle vit à Antrom et Antrom c'est une société qui est divisée par niveaux. Elle vit au niveau 2 qui est un peu au niveau pauvre et elle lutte réellement pour vivre puisque la monnaie d'échange là-bas c'est pas de l'argent, c'est l'oxygène. Et du coup vous vous doutez bien qu'elle lutte fortement pour vivre et un jour elle va découvrir potentiellement que la terre est peut-être vivable et que ça fait peut-être des années qu'on leur ment et que bah peut-être que la solution c'est aller là-haut sauf que vous imaginez bien que si elle vit dans une société où la monnaie d'échange est l'oxygène, bah les dirigeants ils vont pas trop être d'accord avec ça. Et cette duologie c'est vraiment vraiment un coup de fraîcheur en dystopie, c'est hyper prenant, hyper addictif, c'est heurtant à certains moments et en fait ça respecte les schémas classiques de la dystopie et pourtant ça apporte vraiment une nouveauté. Les personnages d'Alena, elle est juste, juste incroyable. Dans le tome 1 j'ai eu un énorme coup de coeur, le coup de coeur s'est intensifié dans le tome 2. Là encore comme Thomas elle fait des choix justes, judicieux, qui nous paraissent cohérents avec l'histoire. Elle va vraiment droit au but, elle est en accord avec ses convictions et ça c'est vraiment très très beau à voir. Le personnage d'Axel ou d'Alex, j'ai un doute d'un coup, je suis sincèrement désolée, est juste incroyable. Je vais pas vous dire qui c'est ni rien, mais ce personnage a pris une place très 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 conséquente dans mon top des Book Boyfriend. Je tiens à le préciser quand même. Les autres personnages sont incroyables. Je ne peux vous citer de nom, mais tous, même les personnages méchants, sont oufissimes. J'aime le personnage de Shaoran, mais mon dieu que j'aime cette femme. Il y a trop de personnages. Le personnage de Cassie qui apparaît dans ce tome est juste, mais je l'aime d'amour cette jeune femme. Elle est incroyable. Elle apporte du dynamisme, de la fraîcheur, de la nouveauté à ce tome 2. Il y a énormément de son évolution et de la place dans l'histoire. Et hormis les personnages, le décor est toujours aussi incroyable. Les rebondissements sont ouf, mais vraiment c'est incroyable. J'ai été surprise à plusieurs reprises. Parfois c'était un peu attendu, mais c'était quand même extrêmement bien mené. Il y a un tout petit bémol, on va dire, dans ce tome 2. La fin, en quelque sorte. J'adore la fin, mais juste, on se doute que dans une dystopie, il y a des gens qui restent, il y a des gens qui ne restent pas à la fin de l'histoire. J'aurais fait quelques modifications, je pense. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Je n'en dirai pas plus à ce propos, mais ça a été un coup de coeur monumental. Vraiment, si vous êtes adepte de dystopie, si ça fait longtemps que vous cherchez une super dystopie, c'est une dystopie française. Et ça aussi, ça fait du bien mine de rien. Foncez lire Six Pieds Sous Terre, s'il vous plaît. En troisième lecture de ce mois-ci, on va passer à une relecture. Alors, si vous avez suivi mes péripéties depuis le mois de mai ou juin, j'avais envie de me refaire des petites lectures doudou. Et qui dit relecture doudou, pour moi, dit journal d'une princesse de Meg Cabot. Donc là, c'est une très ancienne édition au livre de poche. Là, c'est le tome 5, parce que j'avais déjà lu les 4 premiers entre mai et juillet, parce que je n'en ai pas lu en août. Et là, j'avais trop envie de me lire le tome 5. J'étais en pleine période de déménagement. Il y avait encore plein de cartons qui tradaient dans mon nouveau chez moi. J'avais envie de quelque chose de doudou. J'avais envie de retrouver Mia et Michael. Et du coup, j'ai lu le tome 5. Le tome 5, c'est une saga toujours aussi bien. Alors oui, il y a plein de défauts. Oui, en lisant maintenant à 24 ans, je me rends compte que parfois, c'est un peu gamin. Que on sent que c'est du début des années 2000. Et que si l'autrice devait réécrire la même histoire maintenant, je pense que ce ne serait pas du tout écrit de la même manière. Au niveau des sujets d'actualité. Et clairement, on voit que ça a grave vieilli parce que ça, c'est le téléphone portable qu'elle a pour son anniversaire. C'est les vieux Nokia où on tapait trois fois pour avoir une lettre et tout. Enfin, ce n'est plus d'actualité mais en même temps, c'est hyper vintage et hyper rétro. Ça date de l'époque dans laquelle moi j'ai grandi. Parce que ce tome 5, il doit être de 2006-2007. Donc j'avais 10-12 ans. J'ai vraiment grandi avec cette histoire. Et juste, ça m'a fait un bien fou de la lire. Je vais continuer parce que j'aime trop cette relecture. Alors, je n'ai pas entamé le tome 6 tout de suite parce que j'ai plein de lectures à faire. Mais j'ai trop hâte de relire en entier cette saga. Voilà, je me régale à chaque fois. Alors oui, je vois les défauts. Mais c'est toujours un pur bonheur de retrouver Mia, Michael et les autres. Et Michael, Michael, lui aussi c'est un book boyfriend. Il aussi. Alors, en fait, avant ce livre, j'avais lu un autre livre. Mais comme il va avec le prochain livre que je vous présente, je suis désolée. Je vais d'abord présenter celui-là qui a été en fait ma dernière lecture, je crois, du mois. Ou peut-être l'avant d'un... Oh, je ne sais plus. Mais une des dernières, c'est L'univers rêvé de Armand Conant. Et là aussi, c'est un livre auto-édité. Donc, comme 6 pieds sous terre. C'est une nouvelle, comme vous pouvez le voir, c'est très très court. Ça fait 70 pages. L'auteur aussi qui me l'a envoyé, tout comme 6 pieds sous terre. Et du coup, ce livre, ça va parler de quoi ? Ça va parler d'Eliam, qui est un jeune homme, qui est un artiste. Et qui se retrouve face à une situation un peu inédite pour lui. C'est-à-dire que son travail a été reconnu, notamment par un de ses amis qui est galeriste. Et il doit prendre la décision de savoir si oui ou non il veut que son travail soit vu dans une galerie, soit présenté, soit reconnu. Et en fait, d'un coup, il a peur. Il a peur du jugement des autres. Il a peur de ce que les gens peuvent penser. Parce que jusque-là, ça a été un travail personnel pour lui. Et là, le montrer aux autres, forcément, c'est aussi ouvrir sa vie, en quelque sorte, à des gens qu'on ne connaît pas, à des inconnus. Donc ça fait peur. Et en fait, ce livre, le principe est génial. Ça parle de l'univers rêvé d'Eliam, en fait. Et le temps d'une soirée, il va se retrouver dans une sorte d'univers parallèle qui reflète toutes ses peurs. Et il va devoir les affronter. Et de là, il va se réancrer dans la réalité. Et voir ou non s'il aura réussi à affronter ses peurs. Et du coup, si oui ou non, il va accepter l'offre de son ami galeriste. Juste, c'est hyper intéressant la manière de procéder de l'auteur de personnifier ses peurs, de faire qu'Eliam soit confronté à ses peurs et de voir si dans cet univers parallèle, le fait de les confronter ou non va avoir un impact dans la vie réelle. J'ai trouvé ça hyper ingénieux. Alors je l'ai lu en une soirée, puisque 70 pages, ça se lit très très vite. Et en fait, justement, c'est les 70 pages le dépôt de ce bouquin parce que c'est trop court. C'est une idée tellement ouf, tellement géniale qu'on a envie d'avoir un roman entièrement basé dessus où il se passe plein de rebondissements par rapport aux peurs et tout. Là, c'est vrai que ça se finit relativement vite. Et aussi, c'est bien que ça se passe en une soirée. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer. Le fait que ce soit trop court, ça me dérange. Mais le fait que ça se passe en une soirée, je trouve ça hyper classe. Et l'auteur a commenté la photo où je parlais de son livre. Il disait qu'il était en train de travailler sur la version longue de cette nouvelle. Donc, je suis très contente parce que c'est vraiment une idée vraiment incroyable. Alors, en nouvelle, ça rentrait très bien. Mais ce n'est pas assez. On a vraiment envie de plus. Donc, je vous recommande cette nouvelle pour le principe vraiment parce que je trouve ça incroyable, tout simplement. Et très très hâte qu'une version plus longue sorte. Avant, vous l'avez peut-être vu dans mes stories d'Instagram, j'avais encore envie de livre au doudou. Je venais de terminer Journal d'une princesse et je voulais quelque chose qui se lisait vite. Et juste avant que je parte de Paris, j'avais été au Renard Doré avec une copine. et je m'étais acheté un livre qui me faisait envie, sans me faire envie au début. En fait, tout le monde en parlait. Ça avait l'air coucouning. Et là, c'est clairement la période où j'ai envie de coucouning. Et du coup, je me suis acheté le tome 1 de Earth Hopper d'Alice Osman publié aux éditions Hachette. Je l'ai dévoré. Et j'ai donc acheté le tome 2 à mon nouveau travail. Et le tome 3 me fait clairement de l'œil. J'attends juste ma paille. Voilà. Je vais vous parler de deux livres en même temps. Donc, Earth Hopper, c'est l'histoire de Nick et Charlie qui sont deux jeunes adolescents. Donc, Charlie est en 3e et Nick est en 2e. Et Charlie est ouvertement gay. Il a fait son coming out. Lors d'un coup, en fait, ils vont se rencontrer. Ils vont devenir amis. Et potentiellement, une attirance se crée de la part de Charlie pour Nick. Et peut-être que ce sentiment est réciproque et qu'une jolie histoire d'amour peut naître. Du coup, le tome 1 était incroyable. Hyper doudou. Les dessins, je vais vous montrer. Alors, je vais essayer. Là, voilà. C'est une des premières pages. Voilà. Un peu le dessin. Donc là, on a Nick. Et là, on a Charlie. Coup de cœur pour Charlie. Je le trouve trop cute. Et du coup, c'est tout un roman graphique. Donc, tout est comme ça. Il y a assez peu de textes. Ça se lit très 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 vite. Tout est en noir et blanc. Et j'aime énormément le dessin d'Elise Osman. Et j'aime énormément cette histoire. Ils sont ultra attachants. Mais vraiment, c'était vraiment doudou. J'avais tellement envie d'être leur amie, de les prendre dans mes bras, de leur faire des câlins, de leur faire des blagues et tout. Ils sont vraiment... Les deux sont extrêmement adorables. Le chien de Nick est adorable aussi. J'aime trop. Et l'histoire est hyper belle, hyper prenante. Elle est douillette. Elle n'a pas de fioriture. Elle est d'une simplicité monstre en quelque sorte. Ça pourrait arriver à beaucoup de gens. Ça pourrait nous arriver à tous. L'autrice n'a pas voulu tirer par les cheveux ses rebondissements et tout. C'est vraiment beau, c'est simple, c'est naturel, c'est réaliste. Et en fait, c'est ça qui donne toute la beauté de l'ouvrage. Et vraiment, je me suis vraiment attachée à ces deux jeunes hommes qui sont tous les deux incroyables à leur manière. Je suis très très contente que la communauté LGBT+, soit de plus en plus représentée, notamment en littérature humaine adulte. Parce qu'il le faut, tout simplement. Il y a plein de sujets qui sont d'actualité. Ils étaient en quelque sorte censurés pendant des années. Les gens n'en parlaient pas ou alors très peu ou alors c'était réservé pour des personnages secondaires. Et là, depuis quelques années, la parole est ouverte, notamment en littérature young adulte. Et c'est là aussi qu'elle doit être ouverte parce qu'il faut parler aussi aux jeunes d'aujourd'hui. Et ce livre est vraiment ancré dans sa réalité, dans le présent. Et c'est juste un pur bonheur. Et le tome 2 était vraiment aussi bien que le tome 1. Dans le tome 2, on s'intéresse davantage au personnage de Nick. Et notamment au fait que lui, il n'est pas ouvertement gay. Il se questionne encore énormément sur sa sexualité. On comprend qu'il a une attirance pour Charlie. Mais jusque là, il a été attiré par des filles. Il est sorti qu'avec des filles. Et du coup, on s'intéresse vachement à son personnage. Et c'est super beau la manière dont c'est écrit. Encore une fois, c'est simple. C'est beau. C'est sans fioritures. Et c'est ça que j'aime énormément. On se pose des belles questions. Il y a des beaux personnages qui interagissent. Et waouh. Enfin juste, je suis vraiment fan de cette saga. Je ne pensais pas que je le serais autant. Et je l'adore. Et j'ai trop envie de lire le tome 3. Et la suite, quand il y en aura, s'il y en aura. Et vraiment, ça a un gros coup de cœur. C'est vraiment un petit doudou qu'on a envie de lire sur un plaid au bord de la cheminée. Avec une tasse de chocolat chaud et des cookies ou des muffins. Vous voyez le genre. C'est parfait pour l'automne je trouve. Parce que pour moi, l'automne, c'est synonyme un peu soit de trucs bien dark, bien polar, bien SF à fond. Des trucs tout cuckooning. Et ça, c'est clairement tout cuckooning. Et je me suis vraiment régalée. Et voilà, on a terminé avec cette update lecture. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous, vous avez lu en septembre. Quelle a été votre meilleure lecture du mois. N'hésitez pas à me dire non plus si vous avez lu certains de ses livres. Qu'on puisse interagir un peu ensemble. Je suis sûre que vous êtes plusieurs. Notamment à avoir lu le labyrinthe Earthsopper, j'imagine. Peut-être journalier une princesse pour les plus nostalgiques. J'ai été très très contente de tourner cette vidéo. Vraiment me reposer devant la caméra et tout. C'était trop trop chouette. Même si je vous avoue que je suis complètement fatiguée pour être honnête. Mais je suis trop trop contente d'avoir tourné. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous êtes contente de mon retour sur Youtube. Parce que mine de rien, les autres vidéos, c'est un petit moment que je les avais tournées. Donc là, c'est vraiment une des premières vidéos que je tourne et qui va bientôt sortir juste après. Donc voilà, j'espère que tout ça vous a plu. Si vous voulez me suivre sur les autres réseaux sociaux, tous les liens se trouvent en barre d'infos. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Normalement, ce sera un vlog. Voilà, petit spoil, je vous fais plein de bisous.